coucou c'est doua je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo jardinage alors ce que tu vois ici c'est une passiflore c'est une passiflore c'est un cousin du fruit de la passion pour faire simple donc c'est vraiment une plante hyper intéressante en plus il est super joli quand elle donne ses fleurs là ça j'ai vraiment hâte donc cette vidéo je les tourner l'été 2021 voilà donc là je suis en train de te montrer un peu où est ce que je vais le planter et ce jour-là je te filmais ça parce que pour faire cette opération je devais déplacer un pied de tomate ce pied de tomate là je devais le déplacer et le mettre dans ce trou là en fait je voulais mettre ma passiflore exactement au même endroit où se trouvait le pied de tomate donc le pied de tomate se devait de se décaler un coup parce que ma passiflore voulait prendre la place c'était quand même une opération assez délicate puisque je n'avais jamais fait ça et je n'étais pas très sûre que le pied de tomate allait survivre étant donné que il avait déjà commencé à donner des fleurs et tout et bref mais je devais faire cette opération parce que là je ne pouvais plus laisser la petite plante dans son pot alors si jamais tu demandes si le pied de tomate a survécu oui 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 il avait bien survécu ouais il avait pourquoi je dis il avait c'est parce que ensuite on s'est retrouvé envahis par un champignon qui s'appelle mildiou tu entends ce nom mildiou c'est vilain c'est un nom vilain mais c'est tout aussi vilain en vrai vraiment on a été envahis au niveau de la récolte des tomates on a presque rien eu mais bon comme on dit les jours se suivent mais ne se ressemblent pas peut-être cet été ça sera différent je sais pas si tu as remarqué mais l'été dernier dans le nord de la france en tout cas il a énormément plu du coup bah le mildiou en fait qu'est ce qu'il aime il aime l'humidité plus la chaleur et bon c'est ce qu'il avait eu et c'est vraiment régalé en tout cas pas nous hein mais bon voilà ça c'est c'était juste une petite parenthèse je me fais bouffer au secours voilà notre petit bébé passé flore regarde les racines qui sortent derrière aïe 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 oula 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 t'as vu comment il est tombé le truc je lui fais un gros trou vraiment très très profond désolé j'ai pas de trépied donc on va poser ça ici la délicatement allez ma belle ça y est maintenant tu es à ta place définitif tu vas pouvoir pousser comme bon te semble je vais couvrir tout ça voilà ça y est c'est fini donc maintenant il y a plus à patienter attendre que ça grimpe 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 bref en tout cas c'est ce qu'on espère du coup bah à dans quelques mois pour moi et à tout de suite pour toi alors on se retrouve dix mois plus tard et comme tu peux le constater notre petit passiflore a super bien poussé et ça ne s'arrête pas ça pousse il y a plein de petites nouvelles pousses qui arrivent comme tu peux le voir alors il faut savoir que j'ai une attaque de médium c'est un champignon qui attaque principalement les pieds de tomate j'avais dû traiter mes pieds de tomate avec du bicarbonate de soude et j'en avais un peu foutu sur notre passiflore du coup ça a retardé sa croissance ça se voit un peu sur l'image là parfois par moment il y a des zones qui sont un peu marron foncé enfin c'est pas trop la joie et c'est depuis qu'il y avait eu l'attaque du mildiou que ces feuilles là sont apparues comme ça mais n'empêche que je trouve qu'elle c'est super bien défendu elle s'est pas laissé faire et là elle continue de bien pousser donc si jamais ça t'intéresse de suivre la suite des aventures de notre petite plante passiflore bah je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo je te remercie par avance et je te fais de gros bisous je te dis prends soin de toi et à la prochaine vidéo ciao bye